Hello jeunes internautes et fans de Star Wars, surtout n'oublie pas le 18 décembre 2015, la très importante, c'est que Scott Lamascotte qui te présente sa nouvelle vidéo sur le sabre laser du Kondoku, un sabre que j'avais présenté précédemment dans une vidéo et on m'a demandé de faire un close-up spécifique sur ce sabre, ce que je fais aujourd'hui. C'est un Hasbro de 2008, donc nous allons revenir en détail sur ce sabre en mode close-up et revenir effectivement sur quelques points d'histoire du sabre en lui-même et du Kondoku. On se retrouve tout de suite sur le plan close-up. Le sabre du Kondoku est unique, du moins dans la saga Star Wars, car il a un manche recourbé. Ces sabres avec des manches recourbées sont des sabres les plus anciens, du moins qui utilisent une méthode que très peu de Jedi utilisent, qui est le style Makashi de forme 2, qui est vraiment la genèse, on va dire, des arts Jedi, qui est une forme de combat rapprochée qui demande vraiment uniquement un combat au corps à corps avec un sabre laser. Cette forme recourbée donne à son propriétaire beaucoup plus de maniabilité et de flexibilité. Il faut savoir que dès que les blasters sont arrivés, les Jedi illicites ont modifié leurs manches de sabre et aujourd'hui on ne peut trouver que des sabres avec des manches droits, afin de parer beaucoup plus facilement les tirs de blasters. Donc le Kondoku a fabriqué lui-même ce sabre en y incorporant des grippes, afin d'avoir un meilleur maintien du sabre et incorporé des cristaux synthétiques pour améliorer la puissance de sa lame rouge dès qu'il est passé du côté obscur côté site. Il utilise aussi le Dunmok, qui est une déstabilisation par la voie lors du duel, pour déstabiliser son adversaire. Aujourd'hui on peut considérer que ce sabre fait partie de la genèse des sabres, parce que le style en lui-même est un très vieux style Jedi, et à l'époque il n'y avait pas de blaster et on va dire que c'est vraiment la genèse du Makashi et la genèse de l'art Jedi, ou le sabre laser du moins. Donc nous allons faire un petit peu le tour de ce sabre, donc un sabre très chromé, et qui est très joli, avec une bonne maniabilité, pour moi il est très rare, j'ai eu beau chercher et je ne l'ai pas trouvé partout, j'en ai trouvé qu'un, et c'est moi qui l'ai récupéré et j'ai retrouvé sur le bon coin. Donc nous allons éteindre la lumière pour pouvoir effectivement voir ce que cela donne. Donc pour l'activation de la lame, le bouton d'activation de la lame se trouve en dessous, ici. je vais vous montrer quand même que c'est un Hasbro de 2008, si j'arrive effectivement à vous montrer ça, Lucasfilm Ltd, Hasbro 2008, voilà. Donc nous allons activer la lame, je vais éteindre la lumière. Donc on peut voir que la lame bien sûr est rouge, mais c'est surtout, on est très très proche du bruit du sabre laser de Dark Vador, qui est vraiment lié au très vieux sabre au site, avec ce bruit de vromissement spécifique. Donc ce sabre est en état de marche et en excellent état, on va dire plutôt, et je suis très content de l'avoir récupéré, je pense que je vais faire des envieux. Et donc il fait partie du top 2, on va dire, du top 3 de ma collection, je le placerai en deuxième position. Tout simplement parce que pour moi, le sabre de Macewindu est pour moi le top que j'ai. Le Kondoku se place en deuxième position et le Obi-Wan pour moi est en troisième position. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo sur mon dernier sabre. J'espère que vous avez apprécié et je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Bon, à la prochaine fois. Bon. Bon.